Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau projet qui n'est rien d'autre que la présentation de serveur. On va commencer par le serveur. Attention, attention, attention. Fantabomb World ! Ce serveur est en ligne depuis peu. Après quelques mois de travail de viewers principalement, puisque si vous vous souvenez, Fantabomb avait fait un appel, pour ceux qui regardent Fantabomb évidemment, ils avaient fait un appel au builder avec un concours et tout ça, enfin bref. C'était des viewers qui ont fait tout ça, regardez-moi ça. Ça a évidemment été supervisé par Fantabomb pour ne pas laisser les viewers faire n'importe quoi, parce que dans les viewers, il y a des gens bien, mais il y a aussi des gens mal intentionnés, des gens un peu qui coulolent. Évidemment, j'espère que vous ne l'êtes pas, sinon, quittez ma vidéo. Tout simplement, quittez ma vidéo si vous êtes mal intentionnés. Alors, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur une gigantesque tour, voilà, tout simplement, c'est une tour, oui, qui surplombe un immense cercle permettant de se diriger d'un jeu à l'autre. Voilà, donc il n'y a pas de TP, il faut se diriger d'un bout à l'autre. Heureusement, des spits sont prévus à cet effet pour aller plus vite, notamment sur tout le cercle ici, là, comme ça, voilà. Parmi ces jeux, vous avez le building game, le D.A.Coudre, Skywars, Fightcube, Survivor Games, Boblé, non, pas du tout. UHC Fun et Bropocalypse. Je vous présenterai ces jeux dans d'autres vidéos que vous retrouverez à la fin de cette vidéo, directement. Et tu ne vois pas que je suis en train de filmer, non ? Non, par hasard, non, ça ne te gêne pas. Laisse-moi tout seul sur ma tour ! Bref. Alors, le serveur fonctionne sur un système de vie, comme vous pouvez le voir en haut à droite, vie 0 sur 10. Vous arrivez en rang mini-VIP directement, c'est un cadeau de Fanta et Bob, merci à eux. Pendant un mois, pendant un mois, vous êtes mini-VIP. Une fois que vous avez terminé, vous retournez au rang normal. Et je ne sais pas ce qui se passe, puisque je n'ai jamais été au rang normal. Mais ce n'est pas grave, vous allez tous voir ça correctement. Et bien sûr, vous pouvez devenir mini-VIP à nouveau, ou VIP, etc. Donc, ce serveur fonctionne sur un système de vie. On en a un maximum 10, que vous pouvez voir en bas. Oh, allez-vous-en. Mais, mais, va-t'en ! Bon, bref. Au-dessus de la barre d'action, au-dessus, là, voilà. Vous avez un maximum de 10 vies, qui peuvent s'obtenir de 3 façons. La vie bonus, qui apparaît toutes les 15 minutes dans des coffres aléatoires de la map. Les vies journalières, 5 vies offertes par un mage. Les mages, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous expliquer après, puisque vous êtes là pour une vidéo de présentation, et donc, vous allez regarder de la présentation. Mais, chaque chose en sont. Les vies sont aussi achetables à l'aide de la monnaie du jeu, qui sont les gems. Ici, j'en ai 2845. Et ces gems peuvent être gagnés en jouant à des jeux. Plus particulièrement, en en gagnant. Parce que si vous perdez tous les jeux, eh bien, je suis désolé, mais vous n'avez pas gagné de gemmes. Heureusement, il y a des jeux plutôt faciles à gagner, comme le dé à coudre, qui ne nécessitent pas trop de skill, non plus. Le reste, ça nécessite quand même un minimum de skill. Évidemment, ces gems ne servent pas qu'à recharger vos vies. Quatre mages sont disponibles. Le mage level 1, on va y aller. Du coup, c'est lequel ? Je crois que c'est celui-là. Alors là, il a la tête d'un Kevin. Mais non, ce n'est pas celui-là. Au contraire, c'est tout l'inverse, celui-là. Tac, tac, tac. Il est de l'autre côté. Voilà. Normalement, il n'a pas la tête d'un Kevin, il a la tête d'un ninja. Voilà. Mais c'est un mage. Alors, ce mage level 1, où on peut le faire travailler pour nous à l'aide de gemmes. Donc, je ne sais plus combien coûte le mage 1, mais les gemmes données par Fanta et Bob à l'arrivée du serveur suffisent pour l'acheter. Évidemment, vous allez vous demander, mais à quoi sert d'acheter un mage ? Va-t-il utiliser la magie pour nous défendre l'ordre de building game ? N'importe quoi. Lors du HC Fun, non, pas du tout. En fait, ils servent juste à... Enfin, juste. Ils servent à récupérer des vies gratuites. Tous les jours, toutes les 24 heures, 5 vies gratuites qui permettent de jouer à 5 jeux différents. Ou au même jeu 5 fois. Ou à 2 jeux 2... Bon, vous avez compris. Vous avez aussi accès aux récompenses de quêtes. Les quêtes ne sont pas encore activées, puisqu'elles ne sont pas encore scriptées. Évidemment, ça va venir, mais pour l'instant, vous avez quand même 50 gemmes gratuits par jour. Donc, par exemple, si je récupère mes vies, ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai bien reçu, vous avez reçu 5 vies. Voilà, ça a fonctionné, ça a mis du temps. Si je récupère la récompense de quêtes, j'ai 150 gemmes en plus qui mettent un petit peu de temps. Et voilà, 2995 gemmes. C'est génial. Évidemment, ces mages, vous pouvez en prendre d'autres. Par exemple, si je vais vers le mage level 2, le mage level 3 étant là-bas, et le mage level infinite étant là, donc, si je vais vers le mage level 2, je peux aussi l'acheter pour 3500 gemmes, qui, donc, évidemment, il y a écrit « Donne 5 vies toutes les 24 heures », ce qui n'a aucun sens, puisque le mage level 1 donnait 5 vies toutes les 24 heures. Mais là où c'est bon, c'est qu'en fait, vous ne perdez pas l'achat du mage level 1. Donc, vous pouvez gagner 10 vies toutes les 24 heures en allant voir ces deux mages. Vous aurez aussi des quêtes, mais pour l'instant, comme je ne l'ai pas acheté, je ne peux pas récupérer mes quêtes. Et donc, comme je vous ai expliqué, vous pouvez acheter des vies. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un mage pour acheter des vies. Il y a des vies. Vous pouvez les acheter auprès de n'importe quel mage. 5 vies pour 150 gemmes. Ce qui est relativement peu, étant donné que nous pouvons les gagner facilement en une victoire ou deux. Donc voilà, selon le jeu proposé. C'est sûr que le dé à coudre, le maximum étant 60 gemmes, par exemple, vous ne pourrez gagner qu'en 3 parties, 3 victoires. Bon, c'est dommage, mais c'est possible. Donc, si vous gagnez toutes vos parties de dé à coudre, vous pouvez enchaîner les parties en continu sans perdre de gemmes. C'est génial. Ces gemmes servent aussi, comme vous pouvez le voir en bas, sur la barre d'action, à acheter des cosmétiques. Donc, vous avez pour ça des déguisements, comme vous pouvez le voir. Silverfish, Endermite, Village déguisement, Ghast, et tout ça. Ce qui coûte relativement cher quand même et qui nécessite un rang supérieur au mini-VIP, en tout cas pour les... Enfin, après les deuxièmes rangées, vous pouvez supprimer votre déguisement, ce qui n'a aucun sens pour l'instant, puisque je n'en mets pas. Je ne suis pas du tout déguisé. Vous avez aussi accès à des pets. Donc, des pets qui sont évidemment des animaux et pas des pets... Voilà. Je vous laisserai voir tout ça dans le jeu. des montures, des particules, ainsi que des chapeaux et des gadgets que je n'ai pas cités. Mais, évidemment, il n'y en a pas parce que c'est génial. Non, ça, ça doit être les miens de gadgets. Heureusement, les gemmes ont une utilité encore plus précieuse à l'achat de mages et à l'achat des cosmétiques. C'est qu'à partir du shop, donc la gemme verte, si j'arrive à l'activer, vous aurez la possibilité d'acheter des rangs. Et oui, les rangs ici sont achetables. Alors, à quoi servent les rangs ? Eh bien, tout simplement, le rang mini VIP permet d'avoir une quête par jour, 10 contacts dans la liste d'amis, jouer en 3, bon, vous savez lire, évidemment. et vous aurez accès au slow plus facilement que les gens qui sont au rang inférieur. Évidemment, comme tout le monde vient d'arriver sur le serveur il y a moins d'un mois, tout le monde est au rang mini VIP minimum et tout le monde peut, enfin, personne n'est au rang en dessous. Donc, vous n'aurez accès, enfin, vous n'aurez la priorité sur personne. Vous avez ensuite le rang VIP pour 9000 gems qui coûte relativement cher. Donc, autant acheter le match level 2 d'abord et ensuite le rang VIP qui vous donne le droit à une quête par jour. Alors, je ne sais pas si c'est... Non, c'est une quête par jour, tout simplement. 15 contacts par rapport à 10 contre le mini VIP. Jouer ensemble à 3 parties, c'est pareil. Accès au cosmétique VIP, le slow prioritaire au mini VIP et le choix de la team sur certains jeux, ce qui est relativement intéressant puisque sur certains jeux vous avez le choix entre team bleu et team rouge et vous n'êtes pas forcément avec votre coéquipier. Ensuite, vous avez le rang VIP plus qui lui permet d'avoir deux quêtes par jour donc jusqu'à évidemment de 300 gemmes par quête ce qui est possible. d'ailleurs je viens de voir que si c'est une quête par jour ça veut dire que sûrement le match level 2 ne donnera pas de quête mais bon c'est pas très grave puisque nous aurons 10 vies quand même. A partir de ce rang VIP donc vous aurez 30 contacts contre 15 en VIP vous pourrez jouer ensemble en partie à 5 et le reste c'est évidemment prioritaire par rapport au VIP et au mini VIP avant le rang légendaire qui lui permet d'avoir trois quêtes par jour donc jusqu'à 450 gemmes 50 contacts bon c'est complètement cheaté et vous permet aussi de voler dans le lobby ce qui est vraiment génial. Alors par rapport au mage donc vous avez le mage level 1 level 2 level 3 et le mage infinite le mage infinite je m'attarde sur celui là puisque il regarde son cul ou c'est moi ? D'accord ! Alors pour 14 000 gemmes donc évidemment si vous regardez hop 14 000 gemmes c'est moins cher que le rang VIP plus donc c'est plus intéressant je trouve puisque ce mage permet entre autres d'avoir ta da da on ne voit pas ah si voilà une infinité de vies voilà vous pouvez jouer autant que vous voulez gagner autant de gemmes que vous voulez et une fois que vous êtes là ben il n'y a plus ben voilà vous n'aurez plus besoin de dépenser des gemmes pour acheter vos vies ça sera illimité ça sera génial donc 14 000 14 000 mais 14 000 après avoir acheté le mage level 2 et le mage level 3 évidemment on passe enfin à la présentation des jeux cliquez sur le jeu de votre choix ici 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 ou ici ou ici bon bref enfin je ne sais pas du tout ce que je fais rendez-vous donc sur cette prochaine vidéo où je vous expliquerai le fonctionnement des jeux puisque tous les jeux de ce serveur ne sont pas connus évidemment et peut-être que même s'ils sont connus vous ne le connaissez pas merci à tous de m'avoir suivi n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez des serveurs que vous voulez que je présente n'hésitez pas à m'en faire part je prendrai un plaisir de vous les présenter même pour des petits serveurs ça sera toujours plaisant évidemment il ne faut pas que ce soit des serveurs inutiles des serveurs qui ne servent à rien qui sont mal fait ou quoi que ce soit là dans quel cas je ne le présenterai pas ou alors avec toute la modestie que je puisse avoir et ce qui n'est pas bon pour vous je pense en tout cas n'hésitez pas à me le montrer je vous dirai si je ferai une vidéo sur votre serveur merci à tous de m'avoir suivi bisous à tous à tout de suite merci à tous